alors bonjour une fois alors pour la partie sélection on va commencer déjà par sélectionner le cheval depuis l'image qu'on vient de télécharger alors je vais ouvrir l'image avec photoshop alors une fois ouvert alors je vais déjà on va dire je vais déverrouiller ce calque je vais le rendre en calque 0 en double-cliquant j'ai double-cliqué sur cela par la suite j'aille vers calque nouveau calque de remplissage couleur unique je fais ok je vais choisir alors je vais choisir le rouge ce serait mieux alors je fais ok alors je descends ce calque en le glissant vers le bas puis je sélectionne celui là alors comment tu sais que c'est sélectionné c'est avec la couleur français alors une fois que j'ai cliqué ici je l'ai sélectionné je prends n'importe quel outil de sélection je prends celui là par exemple je clique ici et j'ai ce bouton la sélectionner et masquer je clique dessus je rentre en mode sélection alors j'ai des outils ici de sélection le premier que c'est la sélection rapide elle va me permettre rapidement seulement en cliquant d'avoir le cheval une grande partie sur droite alors pour changer la taille c'est fait que je clique ce contrôle ce contrôle alt et clique gauche la souris et à gauche à droite pour changer le diamètre et en haut en bas pour changer la dureté d'accord alors pour zoomer alt espace et je peux cliquer à gauche à droite pour zoomer alors pour naviguer dans nos documents espace j'ai la main et je peux naviguer bon voilà c'est parce que je navigue le contrôle alt je diminue la taille bon j'ai du gazon ici alors pour les cheveux ça serait pas évident mais on a un outil qui est dédié à ça alors j'ai ramené avec moi d'autres choses alors pour enlever cette partie là il suffit de cliquer sur alt seulement et j'ai le bien moins qui apparaît donc dès que j'ai un moins je peux passer ça et voilà c'est bon donc je double-clique sur cela pour avoir la taille normal je prends cet outil là maintenant pour les cheveux je commencerai sur la première partie alors pour voir exactement est ce que pour les cheveux moi je crois qu'ici c'est bon maintenant ici il ya des choses à régler alors ce que je vais faire si je vais encore diminuer voilà je vais zoomer contrôler avec alt espace je zoome ici et je diminue la taille contrôler alt je diminue la taille alors ça c'est l'outil amélioration de contour alors je crois ça ça va donner quelque chose de plus intéressant il va commencer à me détecter sur mon écheveux m'enlever des choses qui sont inutiles des choses que j'ai perdu en 3 temps alors je double-clique j'augmente l'opacité bon j'ai des petits soucis ici que je vais régler tout à l'heure ok alors il me reste des parties ici qui me plaisent pas alors je veux je veux l'enlever alors comme si les deux premiers outils ne marche pas maintenant on passe à l'autre outil le troisième qui est la brosse tout simplement alors avec la brosse vous pouvez ajouter directement ou démunis alors contrôler alt je monte la taille avec alt je enlève une partie ici voilà c'est une brosse tout simplement alors c'est de l'effacement direct c'est comme si vous dessinez alors la même chose ici hum hum avec alt alors j'ai quelque chose qui me tracasse ici alors ici j'ai j'ai des options de la brosse bon ça j'ai avec alt c'est pas et c'est pas grave si c'est pas terminé à 100% je vais vous montrer comment on peut continuer alors une fois terminé je valide et je fais ok et on continue alors voilà le résultat alors je double-clique comme ça je vous voyez un peu bien sûr j'ai des parties qui manquent mais déjà une grande partie qui est faite correctement l'autre partie je vais la trater avec vous dans la deuxième vidéo merci